Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mardi 21 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que ça n'a pas été trop chahutant. En tout cas, les énergies du moment sont quand même assez intenses. Donc pensez à vous reposer, pensez vraiment à, voilà, quand on sent que la pression monte, voilà, à souffler un peu, à trouver en tout cas des moments dans la journée où on arrive à se recentrer en fait. On arrive à retrouver un peu son calme intérieur parce que là, le côté impulsif, notre côté impulsif qu'on a tous plus ou moins en nous peut être un petit peu mis à rude épreuve en ce moment. On pourrait manquer de patience, voilà, parce qu'on sent que les énergies sont électriques, voilà, on le sent bien sur le collectif, je veux dire, il n'y a pas plus électrique que maintenant. Mais en même temps, d'un point de vue individuel, voilà, il va falloir peut-être faire un peu plus d'efforts pour gérer un peu les émotions assez fortes, pour gérer un petit peu tout ça. Essayer justement de se mettre dans sa bulle pour se recentrer. Voilà, c'est ça un petit peu le challenge du moment, en tout cas sur le plan des énergies qui peuvent être assez puissantes et assez fortes. Surtout qu'on attaque, enfin là, voilà, on arrive dans une semaine qui bouscule, qui bouscule beaucoup sur le plan des énergies. Il y a des gros changements, donc il peut y avoir des gros coups de fatigue aussi. En général, quand il y a des grosses planètes lentes comme ça qui changent de signe, qui sont assez, c'est assez intense dans les énergies où on va vraiment, pour certains, il peut y avoir des gros coups de fatigue, pour d'autres, un reboost, enfin voilà, ça bouge, il y a quelque chose qui bouge profondément. Donc forcément, on va voir ça, on va, en tout cas, on va, on va, ouais, on va regarder ça avec attention tout au long de cette semaine. Mais c'est très intéressant, en tout cas, à, ouais, c'est ça, à vivre déjà et puis à regarder, à observer. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen, donc pour voir, pour ce mardi, alors. Pour ce mardi 21 mars, pour les énergies générales de ce 21 mars, ok. Ok, nous avons l'énergie Capricorne, j'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Alors là, c'est le côté saturnien du Capricorne qui vient nous rappeler un peu au sérieux. Voilà, un peu de sérieux. On a une énergie qui a envie, évidemment, avec l'équinoxe de printemps, on a vraiment envie d'y aller, l'énergie bélier qui se réveille, on a envie, effectivement, de faire plein de choses. Voilà, on va peut-être avoir, être un peu boosté comme ça, avoir envie de faire plein de choses. Mais l'énergie Capricorne va nous aider à canaliser cette énergie-là pour qu'on puisse en faire quelque chose de concret. Pour qu'on puisse, justement, eh bien, se faire les choses sur du long terme, par exemple. Ou en tout cas, être beaucoup plus terre à terre, être beaucoup plus, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de dispersion d'énergie. Parce que c'est un peu ce que je ressens, en tout cas ce lundi, comme une espèce de dispersion d'énergie. On a plein d'énergie, on a envie de faire plein de choses, sauf que ce n'est pas structuré, ça manque un peu de structure. Et là, l'énergie du Capricorne vient nous rappeler à ça et nous aider peut-être aussi à être beaucoup plus sérieux, à être beaucoup plus organisé, pourquoi pas aussi, dans ce que l'on souhaite mettre en place. Ok. Donc, on va regarder un message du tarot des belles créatures. Alors, pour cette journée du mardi 21 mars. Confusion, eh oui ! La 2DP. Alors, l'énergie de la 2DP, effectivement, nous parle de la tendance qu'on peut avoir à être en prix de doute. Peut-être dans une forme d'hésitation aussi. On hésite, on doute, on... Voilà, on sait... C'est pas clair, c'est pas évident. On peut être d'un côté hyper positif et puis d'un autre côté, oh mince, on peut se dire non, 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 mais en fait, je suis pas sûre et tomber dans quelque chose d'un peu plus sombre au niveau de notre façon de voir les choses. Donc là, voilà, il y a un peu de confusion, il y a un peu de doute, il y a un peu d'énergie comme ça où, bon, c'est pas facile. Voilà, on peut avoir des difficultés à se positionner, à prendre une décision, à faire ce qu'il faut. Comme je disais, l'énergie bélier du printemps, bah oui, il nous pousse à avoir cette montée d'énergie, des envies de faire, mais on manque un peu de structure. Voilà, donc là, voilà, pour pouvoir justement se positionner et avoir les idées un peu plus claires par rapport à quelque chose, par rapport à certains doutes qu'on pourrait avoir, l'énergie capricorne nous invite effectivement à prendre le temps, peut-être de peser pour et le contre, à prendre le temps d'analyser les choses, de faire ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir se... avoir les idées plus claires en tout cas. Bon, alors, effectivement, on a l'énergie du valet de bâton qui nous parle de nos prises d'initiatives. Et puis, le valet de bâton, ça peut partir dans tous les sens. C'est-à-dire, oui, on a envie de faire des choses, mais ça part dans tous les sens. Ça manque de structure, ça manque peut-être aussi de patience. Le valet de bâton, c'est pas le plus patient du jeu. Voilà, il y a l'idée d'avoir envie de faire des choses, de faire des choses comme ça, de prendre des initiatives comme ça sur un coup de tête parfois, mais de ne pas trop savoir si c'est une bonne idée ou pas ou de ne pas trop savoir si on va dans la bonne direction. On va regarder donc un message ici de l'oracle... L'oracle, le rêve du chaman, je vais y arriver. Donc, pour ce mardi 21 mars. La configuration du territoire qui nous parle de leçons du passé. Bon, là aussi, c'est un peu Saturne. Les leçons du passé, c'est ce qu'on a pu retenir de nos expériences passées. C'est effectivement se rendre compte que... Bon, ben voilà, on a compris des choses, on a appris des choses, on a une certaine forme d'expérience aujourd'hui. Donc, on peut quand même, quelque part, tirer parti de ça. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un côté très karmique aussi avec la leçon du passé, avec la configuration du territoire, comme s'il y a une mise à jour, comme s'il y avait quelque chose où, effectivement, on peut repartir sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Mais d'abord, il faut savoir tirer les leçons du passé. Il faut savoir aussi accéder à une forme de compréhension, de connaissance de ce que l'on a pu apprendre et de ce que l'on a appris aujourd'hui. Donc là, peut-être que pour certains, on est encore un petit peu dans cette confusion parce qu'on se dit, mais mince, alors, il faut retrouver ces marques. C'est comme si on devait retrouver ces marques par rapport à une énergie assez forte, assez puissante ici, pour qu'on puisse définir un plan d'action, pour qu'on puisse définir ce qu'on veut réellement faire, s'organiser pour que notre énergie soit utilisée à bon escient, soit canalisée à bon escient. Vous voyez ? Donc ça, il n'est pas question de refaire les erreurs du passé. Il n'est pas question de retourner dans des choses qui, finalement, ne nous correspondent pas ou dans des choses qui seraient nocives pour nous. On le sait. Donc là, il y a un besoin de faire quelque chose ou un besoin d'éclaircir peut-être des points qui ont besoin d'être éclaircis avant de peut-être se lancer dans ce nouveau départ. Oui. Oui, parce que là, il y a quelque chose qui nous... Vous voyez, on pourrait être distrait. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, c'est un peu comme si... Oui, on a été un peu illusionné ou on s'est nous-mêmes illusionné dans certaines choses où on a pu s'apercevoir qu'on s'est trompé, qu'on a pu s'apercevoir, effectivement, qu'on n'a peut-être pas fait les bons choix ou peut-être qu'actuellement, on a du mal à se positionner par peur de se tromper aussi. Donc là, il va falloir prendre le temps. L'énergie capricorne, c'est aussi savoir prendre le temps de bien faire les choses étape par étape et de ne pas vouloir aller trop vite, un peu comme l'image du valet de bâton qui, lui, y part un peu dans tous les sens. Donc, on pourrait avoir envie de faire plein de choses, mais d'abord, il faut définir un plan d'action, s'organiser, faire ce qu'il faut pour éviter de se tromper ou en tout cas de s'illusionner dans quelque chose. Là, on voit bien que... On a pu avoir, on a pu traverser ces derniers jours des déceptions, des désillusions, des choses qui ne nous ont pas forcément plu, on s'était peut-être imaginé des choses qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Donc là, voilà, il va falloir se repositionner, revoir un peu nos objectifs, remettre un petit peu tout ça pour savoir où on va. C'est un petit peu ça. On cherche un petit peu à redéfinir notre plan d'action, là, d'une manière générale. OK, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour ce mardi 21 mars. Ah, très bien. On a l'esprit du castor qui pose de solides fondations. L'esprit du castor aussi. Alors, le castor, c'est un animal qui aime bâtir, qui aime construire, qui a besoin de ça. Mais il le fait branche par branche, petit à petit. Ça rejoint l'énergie du Capricorne qui est aussi un bâtisseur, qui est aussi vraiment... Voilà, on est là pour construire quelque chose sur du long terme, pour que ça tienne vraiment. Donc, on pose les solides fondations. Mais avant de s'engager, il faut qu'on fasse vraiment un bilan. Il y a comme un bilan pour éviter de refaire peut-être les erreurs du passé, pour pouvoir s'appuyer sur nos acquis et pour pouvoir faire quelque chose de plus solide pour l'avenir. C'est intéressant parce que sur le plan collectif, ça résonne complètement. Et il n'est pas question de faire les mêmes erreurs qu'avant. Voilà, on a appris. On a appris des choses. On a vu, on a expérimenté. Bon, il ne va pas falloir refaire les choses à l'identique. Il va falloir faire un peu différemment pour qu'on puisse vraiment poser quelque chose de solide, pour qu'il y ait quelque chose de positif qui en ressorte et sur lequel on peut s'appuyer sur du long terme. C'est très intéressant. On a l'esprit du chat qui, lui, il revendique son côté indépendant. Alors, là, on nous parle de liberté. On nous parle d'avoir envie, effectivement, de se libérer, justement, peut-être de choses en lien avec le passé qui, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Donc, on a envie de clôturer des choses. On a envie, effectivement, de démarrer sur de nouvelles bases. Mais là encore, on nous dit c'est une journée qui sera intéressante pour qu'on puisse construire, bâtir. Donc, on prend le temps de se réorganiser, de replanifier les choses, surtout d'y voir plus clair par rapport à cette confusion qu'on pourrait ressentir pour pouvoir avancer vers quelque chose où il y aurait plus de... Bon, on se sentirait peut-être plus libre, on se sentirait peut-être un peu mieux, d'une certaine façon. Donc, on se libère de quelque chose. Très bien. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 21 mars. Les finances. Ah, intéressant. OK. On va peut-être être concentré, effectivement, sur le monde matériel, financier, sur aussi nos ressources. Bon, on le voit que par rapport au carburant, bon, ça commence à être un peu tendu dans certaines régions, surtout dans le sud pour le moment. Donc là, il y a aussi quelque chose à voir par rapport à ça, une meilleure gestion. Alors, pour le moment, confusion, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à se projeter sur le long terme. On va essayer de s'organiser mieux, on va essayer, justement, ne plus refaire les mêmes erreurs qu'on a pu parce que peut-être qu'on a eu des difficultés. Il fut un temps et là, il est hors de question de revivre ça. Vous voyez, quelque chose comme ça, on s'organise mieux. On essaie, en tout cas, d'être beaucoup plus dans quelque chose de constructif, quelque chose qui tient la route sur le long terme. Ça peut être des... On s'organise, en fait. On décide d'utiliser ce temps ou cette journée-là pour pouvoir organiser quelque chose sur du long terme. Alors, que ce soit dans notre vie professionnelle, mais ça peut être au quotidien aussi. Peut-être qu'on va décider de faire des courses, d'anticiper, de se dire, OK, bon, là, financièrement, on va voir comment on peut gérer le budget. On va voir comment on peut faire, justement, pour pouvoir passer ce moment de doute et de confusion-là que, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Mais en tout cas, on essaie d'anticiper sur du long terme. On s'organise. Vous voyez les ambitions. Le but à atteindre, l'objectif. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez des objectifs à atteindre sur le plan financier, par exemple. Bon, OK, on restructure, on revoit nos dépenses, on revoit un petit peu tout ça, on sécurise et puis on essaie de voir sur le long terme ce que ça peut donner. Ça peut être faire, je ne sais pas, pour certains, ça peut être faire un bilan de compétences pour effectivement voir où on en est au niveau de nos capacités pour pouvoir construire, bâtir, se diriger vers quelque chose qui nous corresponde mieux. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc on essaie, on fait un bilan, on compte un peu nos deniers peut-être aussi, voilà, dans le but d'atteindre un but, un objectif précis pour plus tard. OK. Donc on est plus organisé pour cette journée. Il y a une notion d'organisation, de planification, quelque chose comme ça. OK. On va regarder avec The Light's Year's Tarot, énergie d'action, activité. Ouh, la foudre, boum ! Ah, la foudre. Ouais, OK, bon. Alors, la foudre, en général, c'est quelque chose qui secoue, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, on a vu que sur le plan financier, matériel, bah oui, il y a peut-être eu des mauvaises nouvelles, il y a peut-être eu des choses qui nous ont bousculé, peut-être des prises de conscience, mais en tout cas, ça bouscule un petit peu parce que, voilà, on voit qu'on est confus, mince alors, je ne m'attendais pas à ça, bon, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé ? Là, on nous dit qu'il faut s'appuyer vraiment sur ce qu'on a vécu pour qu'on puisse, bah justement, éviter de reproduire certains schémas. La 10 de bâton, c'est aussi la difficulté qu'on a à avancer. Il y a des choses qui nous ralentissent, il y a des choses qui sont un peu difficiles, là, par rapport aux finances. Ça ne va pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, évidemment, avec les conjonctures actuelles, ce n'est pas étonnant. Donc là, il faut revoir un peu nos priorités peut-être, il va falloir, ouais, revoir un peu ce qui nous ralentit, qu'est-ce qui pourrait nous délester. 8 de bâton, ok, bon, on n'a pas le contrôle sur la situation. Là, clairement, il y a une notion de perte de contrôle sur une situation, sur nos finances, il y a quelque chose là, il y a peut-être une annonce qu'il peut faire, qui peut concerner le collectif, mais ça peut être quelque chose aussi d'individuel qui pourrait nous bousculer un petit peu et là, on sent bien qu'il va falloir tourner, vraiment se délester d'un poids ou de quelque chose en lien avec le passé pour pouvoir avancer. La 8 de bâton, c'est, voilà, on nous pousse un petit peu dans nos retranchements, la vie nous pousse dans nos retranchements pour qu'on puisse revoir un peu notre façon de consommer, de gérer nos finances, de revoir un peu nos priorités à ce niveau-là, à mon avis. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a l'énergie de la 3 de coupe qui vient nous filer un coup de main. Là, c'est l'entraide. Clairement, ici, on est sur la solidarité, on est sur l'entraide, on est sur l'amitié, on est sur les relations de confiance, on est sur la joie aussi de partager, sur la notion de partage, sur la notion d'entraide. Donc là, on met l'accent, en fait, ce qu'on nous dit ici, j'ai l'impression, c'est vraiment, il va falloir revoir notre façon de faire les choses, notre côté individuel, parce que oui, on a envie d'être indépendant, on a envie de faire un peu ce qu'on veut quand on veut, sauf que là, boum, non, non, en fait, non, 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 on est freiné, on est bloqué, peut-être, pour certains, visiblement, ça dépend de l'extérieur, mais ce qui nous aide, c'est la solidarité, ce qui nous aide, c'est l'entraide, ce qui nous aide, c'est peut-être, effectivement, eh bien, des personnes autour de nous qui vont nous encourager ou qui vont, effectivement, nous aider si on a besoin ou alors on va, nous-mêmes, aider les personnes qui en ont besoin autour de nous, il y a un élan, ici, qui va nous permettre de voir les choses d'une façon, en plus, on a le page d'épée, là, qui parle, effectivement, de recherche de réponses et de solutions. La solution ou la réponse qu'on cherche passera par l'entraide, visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Ok, donc voyez comment ça résonne pour vous, voyez comment est-ce que vous pouvez voir avec vos collègues de boulot, comment est-ce que vous pouvez gérer une situation qui peut nous tomber dessus comme ça, alors là, c'est tellement imprévisible en ce moment, ce qui se passe qu'on ne peut pas vraiment prévoir et c'est ce qu'on nous dit, il y a un caractère très imprévisible, on sait que ça vient de l'extérieur, il y a quelque chose qui bouge dans les énergies mais bon, on ne sait pas, ça ne vient pas de nous, donc là, on va compter effectivement sur l'entraide, sur ce qu'on peut faire entre collègues, par exemple, entre amis, enfin voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là et ouais, donc, il y a une leçon à tirer par rapport à ce qu'on a vécu déjà, il y a comme un retour d'expérience là, par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui, concrètement, très bien, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 21, on a l'énergie et l'intuition, bon, oui, alors l'énergie, c'est les différentes énergies qui circulent et c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont plutôt intenses dans le sens où on a envie de faire plein de choses, l'énergie du feu, du printemps, tout ça, qui se réveille et tout, ok, et puis en même temps, on a la tension, il y a la colère, il y a l'impatience, il y a la frustration aussi que les choses bloquent un peu, beaucoup même, et du coup, bon, on peut très vite être un peu agacé, on peut très vite être un peu impulsif et puis la difficulté, c'est de se connecter à notre voix intérieure, à notre espèce de calme, notre sagesse, je vous dis, si vous pouvez avoir quelques minutes pour souffler dans la journée, pour vraiment vous, comme méditer, mais ce n'est pas évident de méditer quand on est, on est un peu sensible à ces énergies-là, ce n'est pas facile, donc trouver une activité ou quelque chose qui nous permet de faire redescendre la pression, le calme, on souffle, on se repose, on fait attention à notre corps aussi parce qu'on ne se rend pas compte mais quand on est en stress comme ça, tout notre corps est sursollicité en fait, notre rythme cardiaque, tout, 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 tout est en alerte, tout est en tension, donc on souffle, on essaie de se reconnecter à ça et puis surtout, on n'oublie pas que notre voix intérieure, l'intuition est toujours là, parfois on a du mal à l'entendre mais voilà, notre intuition est là, donc tout dépend comment on va gérer un petit peu canaliser cette énergie qui est assez forte, pour certains, en tout cas, elle peut être plus forte que d'autres mais c'est quand même assez fort, ok, ouais, ça demande du travail, la 8 de denier nous parle de travail, d'effort à fournir, voilà, on va peut-être utiliser aussi notre énergie pour faire ce qu'on a envie de faire ou besoin de faire, concrètement dans la matière, cette de bâton, vous voyez, je vous parlais d'une bulle, une bulle de, voilà, peu importe ce qui se passe, à l'extérieur, c'est-à-dire l'agitation extérieure, les injonctions, la somme de travail, moi j'ai l'impression que pour certains, on pourrait se sentir un peu fatigué parce qu'on aurait beaucoup de choses à faire ou à gérer, et du coup, hop, la bulle, on se remet dans sa bulle et on se dit, ok, ça va passer, c'est un mauvais moment, ou en tout cas, c'est un moment un peu difficile, mais ça va, on va y arriver, donc on garde son calme malgré tout, ok, bon, on a quand même l'as de coupe qui vient nous apporter de la douceur, un peu d'amour, alors ça c'est Vénus en taureau sûrement qui nous apporte ça comme énergie sur lequel on peut quand même s'appuyer, donc oui, on sera connecté à nos émotions, on aura peut-être envie et effectivement d'écouter, d'être à l'écoute de ses ressentis pour cette journée par rapport à ce qu'on a envie de faire ou par rapport à l'énergie, à ce qu'on veut faire, donc c'est un petit challenge quand même pour essayer de garder son calme, ne pas céder à la colère, à l'impulsivité, ne pas céder à tout ça et se concentrer effectivement sur les tâches à fournir, vous voyez, la reine de Pentacle, c'est aussi, pour moi la reine de Pentacle, elle représente cette notion de sécurité, cette notion de sérénité aussi, parce que quand on se sent en sécurité chez soi ou avec soi-même ou en sécurité, je ne sais pas, avec la matière aussi, c'est-à-dire avec son confort personnel, avec tout ça, eh bien, on se sent détendu, on se sent bien, on se sent aligné quelque part, on se sent à sa place et du coup, on peut s'occuper, on peut se permettre vraiment de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres, d'une certaine façon, et là, c'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire que oui, on va se concentrer effectivement sur nos ressentis, sur nos tâches de travail et de choses qu'on a à faire, avec la 8 de Pentacle, c'est vraiment la notion de, bon, ok, là, il y a du boulot, il faut s'y coller, mais on va, voilà, on va essayer de gérer un petit peu ces énergies-là qui nous poussent à, qui peuvent nous fatiguer, mais surtout pour qu'on puisse réussir à être sereine et serein comme la reine de Pentacle ici. Bon, très bien, on a la 10 de coupe, on voit bien que voilà, notre priorité, c'est quand même le foyer, la famille, les enfants, c'est un peu tout ça, donc même si on a beaucoup de travail, même si on a beaucoup de tâches ménagères, par exemple, c'est pas grave, on va y aller, on va faire ce qu'il faut, mais pour moi, il y a une réorganisation du quotidien qui va, parce qu'il faut s'adapter un petit peu à ce qui se passe pour, voilà, pour qu'on puisse finalement manquer de rien et pour qu'on puisse rester dans une forme de confort et de bien-être quand même qu'on souhaite. Donc, il y a bien quelque chose dans le, dans le, la notion d'effort à fournir pour se réorganiser, pour pouvoir justement construire quelque chose de plus, de plus solide, mais on est surtout sur la notion de, de soi, de sécurité, de confort, quelque chose qui est rassurant. Oui, c'est assez rassurant, je trouve quand même. Malgré la tour et l'énergie du huit de bâton où on sent qu'il se passe énormément de choses et qu'on perd le contrôle, en fait, on n'a pas la notion de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur d'un point de vue financier, matériel ou professionnel. On sent qu'il y a des perturbations, mais ça ne, quelque part, on a la possibilité de ne pas nous laisser atteindre et justement de se dire ok, bon, on manque de rien, de toute façon, ça va aller, on va réussir à s'organiser pour la suite. Alors, avec le tarot des anges gardiens, bon, pour ce mardi 21 mars, alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, mardi 21 mars, et nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est stabilisé par rapport à une situation où il y avait de la confusion, où il y avait des problèmes où il y avait des doutes, où on n'était pas sûr et certain. On arrive quand même à gérer quelque chose pour justement retrouver cette sérénité-là, cette sécurité-là, ce sentiment de sécurité. Donc ça, ça fait du bien. Et parce qu'on a fait ce qu'il fallait aussi. Vous voyez, la 8 de denier, c'est vraiment avoir fait ce qu'il faut pour se réorganiser, pour qu'on puisse justement poser les solides fondations de quelque chose pour plus tard. Donc là, on se sent soulagé. On a sécurisé quelque chose qui nous permet effectivement de se sentir mieux pour cette journée, de sortir peut-être d'un moment de doute et de confusion qui était un peu compliqué à gérer sur le plan émotionnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada